Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. J'ai jamais connu la lumière, et un jour j'ouvre le volet, je découvre qu'en fait, oui, il y a un soleil. C'est un petit peu ça en fait. Les émotions, c'est quoi ? C'est la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la joie, la sorte, etc. Elles font beaucoup parler d'elles et elles passionnent. D'ailleurs, un chercheur qui s'appelle Patrick Boucheron, lors d'une interview, dans une revue Esprit, qui explique que selon lui, la société est par exemple intéressée au rôle des affects dans les représentations du pouvoir. Il explique que les politiques, il dit qu'il y a une politique des émotions, une manière de gouverner par les émotions, comme la peur, tout en cherchant à orchestrer les passions collectives. Et donc, il précise que dans toute République, selon lui, il y a deux humeurs, donc deux formes d'émotions, il y a celle du peuple et puis celle des dirigeants. Et qu'en général, quand on parle de liberté, l'opposition, elles naissent, en fait, les lois relatives à la liberté naissent de ces deux oppositions, celle du peuple et celle des dirigeants. Il y a également les grandes marques. On peut parler d'un marché économique des émotions, grâce aux neurosciences, de plus en plus de marques de grande surface, distribution, etc., s'intéressent aux neurosciences pour pouvoir comprendre les émotions des consommateurs et pour pouvoir les pousser, les influencer dans les achats. Donc, on voit bien que nos émotions sont extrêmement importantes pour les autres, pour les hommes politiques, également pour les hommes d'affaires, pour les vendeurs, etc. Et puis, il y a aussi des laboratoires qui se sont spécialisés dans l'analyse des émotions humaines, puisqu'il y a aussi des animaux, mais eux se sont spécialisés dans les émotions humaines, et notamment en ce moment sur le web, à travers tous nos petits émojis, tous les petits symboles que l'on met, et ça leur permet de faire des statistiques sur nos comportements, sur ce qu'on aime acheter ou pas, et encore une fois, organiser des programmes pour pouvoir nous influencer dans nos choix. Alors, avec tout ça, on peut se dire, nos émotions, OK, finalement, qu'est-ce que c'est ? Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en pense, nous, personnellement ? Alors, là, c'est mon regard personnel, c'est ma petite analyse personnelle. Je pense qu'elles ont une utilité qui nous est propre, et on peut peut-être se poser la question, puisque tout le monde est tellement intéressé par ces émotions, elles ont sûrement un rôle très important dans nos vies. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si tout à coup, on reprenait le contrôle de nos émotions ? D'abord, une émotion, elle est propre à chacun, elle est assez intime, elles sont complexes aussi, ces émotions, elles changent, elles sont instables ou stables, elles sont un langage qui passe à travers le corps, mais aussi à travers notre âme. Et si nous savons bien les gérer, nous pouvons trouver un équilibre en nous qui nous soutient dans la paix intérieure, parce que finalement, quand on regarde, quand nos émotions sont ingérables, quand on ne sait pas où on est, on part dans tous les sens, on peut se mettre en colère, comme dit si bien Sylvain, effectivement, ce GPS, si on est en émotions très désagréables, on peut être amené à dire et faire des choses désagréables pour les autres. Elles sont donc précieuses, et elles peuvent même nous aider à comprendre le monde qui nous habite, mais également celui qui nous entoure. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu autour de nous, on pourrait dire que la nature émotionnelle de la dictature ou de la tyrannie, c'est la peur. Donc, on voit bien que cette tyrannie qui nous fait peur utilise encore nos émotions. Un groupe, d'ailleurs, de chercheurs explique, pour eux, l'ultime tyrannie dans une société, ça n'est pas le contrôle par la loi martiale, pour eux, mais c'est de plonger dans l'ignorance la société face à ses émotions, de pouvoir contrôler ses émotions de telle sorte que la personne elle-même se sent étrangère à d'autres émotions. Exemple, si je suis toujours plongée dans l'émotion de la peur, je finis par m'identifier à la peur, mais j'oublie que peut-être j'ai d'autres choses en moi comme la joie, l'amour, et je me limite dans la compréhension de moi-même et également des autres. Alors, pour en revenir un petit peu à la spiritualité, on peut comprendre qu'en limitant nos émotions, on a donc compris qu'on est limité vis-à-vis de soi, mais également à la réflexion. Pourquoi ? Parce que les émotions sont essentielles à la compréhension de la spiritualité parce qu'elles génèrent un ressenti intuitif. L'intuition, c'est ce fameux GPS. C'est justement parce qu'elle n'est pas nécessairement physique, elle va au-delà de la matière, au-delà du corps, et donc l'intuition nous amène, si on sait bien gérer, à cette spiritualité. Nous avons besoin justement des émotions pour comprendre ce qui n'est pas du domaine physique et c'est pourquoi on peut comprendre aussi qu'on est tellement contrôlés par elles. Beaucoup de personnes ont peur de ressentir. C'est le problème. C'est vrai que quand on va à l'école, au travail, on nous demande de nous taire, on nous demande d'avoir un comportement. Si un enfant, tout à coup, se met en colère en pleine classe, il va être aussitôt réprimé. Au travail, si dans une réunion très sérieuse, on commence à éclater de joie, ce n'est pas trop. On comprend qu'on vit dans une société où les outils ne sont pas adaptés pour nous pour comprendre ces émotions, ce qui peut expliquer aussi la difficulté de les traiter pour nous-mêmes puisque finalement, si on écoute, si on s'écoute comme on le propose, mais tout à coup, on ressent de la colère, de la souffrance ou de la joie, on peut être complètement dépossédé et ne pas savoir quoi faire avec cette émotion. C'est pourquoi j'invite tout le monde à reprendre possession de cette réflexion, à reprendre possession de son émotion et d'essayer dans les moments de la journée, de la semaine, peu importe, à se poser et juste à s'écouter. Ça peut se faire par la méditation, ça peut se faire en écoutant de la musique, en se baladant dans la forêt et ne plus avoir peur de ressentir les choses. On a le droit de ressentir de la colère, on a le droit de ressentir de la haine même. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire avec ce ressenti. Et quelquefois, quand on découvre pourquoi on ressent de la haine, ça nous emmène beaucoup plus loin. Peut-être avec notre enfant intérieur, peut-être des souvenirs, on arrive dans la psychologie et dans la spiritualité. Pour conclure, si on réussit à ne plus laisser les autres contrôler nos émotions, puisqu'on voit, par exemple, dans un supermarché, on est carrément influencé. Si je reprends possession de mon regard, je travaille quelque chose de très important qui est le discernement. On a tout à gagner dans un premier pas à travailler nos émotions, puisque tous les jugements, toutes nos colères, toutes nos incompréhensions vont commencer à être remplacées par ce discernement qui nous manque, ce discernement qui nous permet d'avoir du recul par rapport à ce qui se passe. La peur pourra laisser place à l'amour, à la bienveillance, et on pourra vivre progressivement dans une société qui, même si elle ne sera pas forcément du jour au lendemain à gérer ses émotions, elle va pouvoir commencer à se poser des questions, à observer, à prendre du recul, à s'écouter. Et c'est justement un petit peu ce qui est difficile aujourd'hui. Donc, si nous reprenons notre discernement, nous ne nous laissons plus berner et nous retrouvons notre souveraineté. Donc, moi, j'invite tout le monde à ne plus laisser le soin aux autres, de choisir à notre place et de ne plus laisser les autres diriger nos émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Impressionnable par tous ces gens Des raisonnables vendeurs de peur En abondance Sachons les tenir à distance Angoissant jusqu'à l'indécence Pour notre santé mentale Sociale et environnementale Nos sourires, notre intelligence Ne soyons pas sans résistance Les instruments de leur démence Continuer à danser encore Voir nos pensées en l'assez encore Fasser nos vies sur une vie d'accord Continuer à danser encore Voir nos pensées en l'assez encore Fasser nos vies sur une vie d'accord – Sous-titrage FR 2021